Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur ma chaîne youtube savoir pour tous je vais vous expliquer un peu plus en détail toutes les formations que j'ai pu mettre en ligne au niveau du module géométrie node vous pouvez déjà retrouver quelques vidéos sur ma playlist au niveau du module géométrie node je vais continuer à avancer mais j'étais vraiment à fond dans ce que je fais du module géométrie node en l'occurrence j'ai commencé par quelque chose de très simple quand je dis quand c'est très simple pas tant que ça parce que si vous n'avez pas de notion sur blender je vous montrerai à la fin si vous êtes intéressé une formation où vous apprendrez au départ les bases sur blender et après le module géométrie node alors là vous voyez on va apprendre à faire ce genre de choses et tout ce que vous voyez là sera expliqué pour faire cela donc s'y intéresser vous allez sur le site d'apprentissage efforto.com et vous retrouvez ce genre de formation vous avez déjà fait une première formation où vous avez déjà des connaissances de base par rapport au module géométrie node je peux vous proposer une deuxième formation qui est celle-ci où je vous ai expliqué en fin de compte comment modéliser ce genre de bâtiment c'est assez sympa c'est quand on vient ici on va pouvoir tout paramétrer en l'occurrence si je vais pouvoir ici augmenter ou diminuer la hauteur ou alors tout simplement on va avoir un nombre de bâtiments qui va se mettre en place en fonction de la grandeur du terrain que je vais mettre en place tout simplement vous souhaitez en apprendre beaucoup plus par rapport à ça on va dire cette formation elle est vraiment dédiée par rapport à l'apprentissage des mèches c'est à dire les primitifs de type mèche si je viens ici quand je fais shift a vous avez les primitifs de type mèche mais après vous apprennent curve surface métabol et ainsi de suite bon ben ma dernière formation et c'est ça qui m'intéressait de vous montrer c'est donc là les apprentissages des primitifs de type curve toujours pareil par rapport au module géométrie node donc quand je viens ici tout ce que vous voyez dans cette scène a été modélisé de a à z avec le module géométrie node vous verrez que c'est vraiment génial je me suis vraiment bien éclaté avec cette formation pour la préparer c'est que je me suis dit tiens comment je vais pouvoir rendre le truc beaucoup plus cool c'est à dire que tout ce que vous voyez ça par exemple si je prends le cas du rocher si je prends le cas de la fleur de l'herbe et ainsi de suite ce qui est très intéressant c'est que d'une part vous allez avoir une multitude d'informations donc l'intérêt du module géométrie node c'est que vous allez pouvoir créer des objets très simple et après si on veut récupérer les différents paramètres comme vous pouvez voir ici dans ce qu'on appelle le input et grâce à ça avec plein de nœuds on va pouvoir faire ce genre de choses là où je vous montre un petit peu ce qu'il en est si vous met en plein écran ça va donner à la finalité ce genre de choses alors ce qui est assez intéressant c'est que vous pourriez dire ok bon bah il n'y a pas grand chose mais détrompez vous parce qu'en fin de compte chaque élément si je prends par exemple le cas du caillou plat le caillou plat c'est aussi si je viens ici dans frame all à chaque fois c'est un petit module qui permet de créer le caillou donc j'ai fait en sorte de récupérer sa taille sa rotation sa forme son type de rocher donc je vais vous apprendre beaucoup beaucoup de choses par rapport à cette formation tout ce qui va être la gestion des index la gestion de ce qu'on appelle cette position enfin il ya beaucoup beaucoup de choses par rapport au module géométrie node si je prends par exemple le cas de l'herbe que je viens ici je vais pouvoir travailler sur son rayon de bosquet sa densité sa hauteur d'herbe on a même un truc intéressant qui s'appelle si je viens ici alors ici vous allez se marquer switch on va même pouvoir utiliser différents types d'herbes en fonction de l'élément que je vais switcher vous allez voir c'est très intéressant j'ai vraiment fait en sorte de me focaliser sur au départ la création d'une scène finale comme j'aime bien faire mais après me dire tiens et si on essayait de tout paramétrer à la fois les cailloux à la fois l'herbe à la fois la fleur et ainsi de suite alors bien entendu si vous êtes débutant vous n'avez aucune connaissance sur blender je peux vous proposer une quatrième formation où cette fois ci on apprend à modéliser des sabres laser c'est à dire que ce que vous voyez là au départ vous apprend à utiliser blender on est sur la version 4 donc alors vous verrez que je vais travailler avec différentes versions en l'occurrence je vais travailler avec la 3.6 LTE j'aime bien travailler avec des versions qu'on appelle long terme support mais je me suis aperçu que la 4.2 était pas mal aussi donc j'ai temps en temps je travaillais avec les deux si par hasard vous rencontrez un problème si vous achetez ma formation vous avez un souci dites le moi et je verrai comment contourner les soucis parce que le problème du module géométrie note c'est une aparté mais ça me paraît important de vous dire ça c'est qu'ils n'arrêtent pas de faire évoluer les choses c'est assez fou il ya même des fois des incohérences entre la version par exemple 3.6 et 4.2 il ya un truc qui va pas aller c'est pas grand chose mais vous allez voir qu'au fur et à mesure il ya des petites subtilités qui changent par exemple j'ai vu récemment qu'il ya la texture je crois que c'est musgrave ou noise voyez une des deux qui a disparu qui a été fusionné en l'un donc c'est assez fou de voir qu'ils n'arrêtent pas de faire évoluer cela et c'est assez compliqué pour nous donc faut s'accrocher quoi enfin voilà donc pour revenir à ça ce qui va m'intéresser dans cette formation donc pour apprendre ça si je viens ici au niveau du module géométrie note vous voyez on aura quelque chose comme ça qui nous a permis qui nous permettra pardon de pouvoir créer ce genre de scène en gros je suis parti par rapport à un sabre laser j'ai trouvé sur internet mais si tiens et si on s'amusait à le refaire je vais pas le refaire à l'identique puisque c'est une formation pour débutants je vous apprends au départ les bases comment fonctionne blender à peu près une heure et demie de vidéo et après je vous explique le module géométrie note en voyez vous avez vraiment de quoi faire par rapport au module géométrie note mais vraiment celle où j'ai je dirais pousser l'explication pousser le détail c'est celle ci là franchement celle là j'ai vraiment été assez loin par rapport à ça je me suis vraiment éclaté et comme je vous disais si on vient ici on va pouvoir sans problème donc si je clique sur le terrain j'ai énormément d'informations je vais pouvoir ici si je veux diminuer ou augmenter mon terrain je vais pouvoir ici augmenter ou diminuer le nombre de cailloux j'ai pouvoir ici le pourcentage d'air vous voyez on va pouvoir faire énormément de choses vous aurez aussi quelques informations au niveau du shading si par exemple je prends le cas si par exemple je prends le cas ici de l'air vous voyez on va voir quelque chose comme ça donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche là aussi il faut savoir je suis en train de je viens j'ai finalisé pardon une formation sur le module shading donc quand je viens ici petit aparté mais j'ai vraiment fait pas mal de soit ça que je fais moins de vidéos en ce moment sur ma chaîne youtube puisque vraiment je me consacre sur ce que j'avais mis en place au niveau des différentes formations je vais continuer à vous faire quelques vidéos sur le module géométrie node je vais tranquillement évoluer mais fallait vraiment avant que je me mette bien les pieds dans le plat pour comprendre comment ça marchait il ya tellement de choses à assimiler mais ce qui est vraiment génial et ça je vous conseille si vous commencez à jouer avec la géométrie node vous n'êtes pas très doué en shading vous allez voir que à force de faire du chez à force de faire pardon à jouer avec le module géométrie node avec ses différents noeuds il y en a vraiment un paquet et bien vous allez mieux comprendre comment ça marche au niveau du module shading quand je viens ici si je prends par exemple le cas du terrain oui on va faire ce genre de choses donc là je vais faire en sorte de remettre en frame select voilà donc là effectivement on voit le terrain oui alors là malheureusement il va falloir que je déplace avant par exemple voyez on va pouvoir apprendre à faire ce genre de choses on va apprendre à faire ce genre de matière et ainsi de suite ce qui va m'intéresser c'est de vous montrer que avec tout ce qu'on va pouvoir apprendre du module géométrie node vous pouvez aussi mélanger à la fois le shading et module géométrie node donc je ferai une autre vidéo pour vous expliquer au niveau de la formation sur l'apprentissage du module shading et vous verrez qu'au fur et à mesure on va évoluer au départ évidemment ça va être très simple mais au fur et à mesure on va s'éclater à apprendre énormément de choses donc là je vous remette ça donc si je continue par rapport à ma petite mon petit élément ici évidemment rien des choses qui sont pas très cohérentes par exemple la dispersion des fleurs des fois c'est au niveau d'un caillou donc ce sera à vous de jouer par rapport à ça mais j'ai trouvé quand même c'était vraiment sympathique par rapport à ça mais si je prends l'herbe aléatoire je vais pouvoir modifier mon herbe ici je vais pouvoir modifier le pourcentage de fleurs si je veux je vais pouvoir faire ici une des fleurs aléatoire ma rotation par rapport à mes fleurs la taille de mes fleurs si je veux ça peut être immense comme tout petit évidemment toujours par rapport à la grandeur de mon terrain c'est là aussi par rapport à la grandeur de mon terrain j'ai fait en sorte de vous mettre des limites si je viens ici si je viens en module géométrie node ici en fin de compte chaque élément vous avoir pas mal d'informations comment gérer le défaut le min le max pour justement ne pas être embêté parce que vous pourriez faire à l'infini mais évidemment votre machine au moment elle va planter parce que ça quand même très gourmand en ressources voilà bon écoutez je vous en dirai pas plus par rapport à ça je vous mettrai le lien des différentes formations si vous êtes intéressés comme ça au moins faites vous de votre avis regardez la vidéo de présentation ça vous permettra de voir ce qu'il en est voilà écoutez je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo sur la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à poser des questions sur les différentes formations si vous en savoir plus je me ferai un plaisir de vous répondre n'hésitez pas à me poser des questions si vous en savoir plus sur une ou telle ou telle vidéo puisque là j'ai fait plein de vidéos j'ai commencé alors oui petit aparté par rapport à blender 2.8 c'était mes vidéos que j'avais fait pour expliquer les bases au niveau de l'apprentissage ça n'a absolument pas bougé ou très peu bougé en tout cas au niveau de la modélisation tout ce qui va être rendu shading c'est différent mais tout ce qui est outil de modélisation depuis la version 2.8 ça n'a pas bougé ou très peu donc pas de souci si vous voulez suivre ces différentes vidéos j'ai dû faire au moins une soixantaine de vidéos il n'y a aucun problème je vous montre de quoi je parle au niveau de la playlist il n'y a aucun problème vous allez pouvoir vous éclater pour apprendre blender voilà mais écoutez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye et à la prochaine vidéo